Vous êtes-vous déjà retrouvés perdus dans vos pensées, ressentant un léger tiraillement au plus profond de vous-même ? Et si je vous disais que c'est peut-être votre âme qui essaie de vous parler ? Imaginez ces chuchotements silencieux, ces coups de pouce subtils, en avez-vous déjà fait l'expérience ? Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans le domaine captivant de la communication de l'âme. Que se passe-t-il lorsque nous faisons une pause et que nous écoutons vraiment ? Y a-t-il des messages cachés qui attendent d'être découverts ? Rejoignez-moi pour découvrir neuf signes indiquant que votre âme pourrait vous tendre la main. Qu'il s'agisse d'un doux murmure ou d'un signal sans équivoque, chacun d'entre eux contient une clé qui vous permettra d'accéder à la sagesse qui sommeille en vous. Alors, cher spectateur, es-tu prêt à t'embarquer dans ce voyage à la découverte de toi-même ? Allons-y et examinons ensemble la magie de la communication de l'âme. Numéro 1, vous le sentez, tout simplement. Imaginez que vous vous réveillez le matin avec une solution à un problème qui vous pèse. Ou bien vous vous promenez dans les bois et vous trouvez la clarté là où régnait la confusion. Ce sont ces moments d'intuition soudaines, ces éclairs d'inspiration qui nous prennent au dépourvu. Vous êtes peut-être en train d'accomplir une tâche banale, nettoyer la maison, faire des courses ou simplement prendre une douche, et l'inspiration vous frappe comme un coup de tonnerre. Ces brillants éclairs d'inspiration sont plus qu'une simple coïncidence. Il s'agit de messages de votre âme, qui agit comme un conduit pour les conseils divins. C'est comme si votre âme était connectée au réseau d'intelligence de l'univers et qu'elle vous livrait ses idées avec une conviction inébranlable. Lorsque vous savez quelque chose au plus profond de vous, lorsque vous le sentez dans toutes les fibres de votre être, c'est votre âme qui vous parle. C'est le signe que vous êtes aligné sur votre véritable chemin et que l'univers vous guide à chaque étape. Numéro 2, les animaux semblent vous donner des signes. Dans la vie humaine, les animaux ont toujours occupé une place particulière, tissée dans la fibre de nos cultures et de nos religions. Qu'il s'agisse des corbeaux vénérés d'Odin dans la mythologie nordique, du serpent symbolique dans la tradition judéo-chrétienne ou des animaux totems des tribus indigènes, les animaux sont souvent porteurs d'une signification profonde. Lorsque les animaux interagissent avec nous de manière inhabituelle, c'est comme s'ils essayaient de nous communiquer quelque chose qui va au-delà de l'ordinaire. Si une créature vous regarde dans les yeux, si des oiseaux exécutent une chorégraphie dans le ciel ou si un papillon voltige constamment autour de vous, il ne s'agit pas d'un simple hasard. Ces rencontres peuvent être de brefs messages de votre âme, vous incitant à faire une pause et à écouter. Il s'agit peut-être d'un rappel à rester présent, à prêter attention au monde qui vous entoure. Ou peut-être s'agit-il d'un léger coup de pouce dans la direction de votre véritable chemin. Quel que soit le message, ces rencontres avec des animaux nous rappellent subtilement que ce monde est plus vaste qu'il n'y paraît et que notre âme cherche constamment à nous guider sur notre chemin. Numéro 3. L'intuition et les sentiments sont plus forts que jamais. Une chose sur laquelle nous pouvons toujours compter est notre intuition. Elle perçoit des vibrations subtiles autour de nous que même notre esprit aiguisé pourrait manquer. Il est comme notre radar personnel, qui nous avertit lorsque quelque chose ne va pas. Il nous éloigne des faux amis et des mauvais choix. En fin de compte, c'est la main protectrice de notre âme qui nous guide et s'assure que nous restons sur le bon chemin. Numéro 4. Les images des rêves ont un effet très réel. Les rêves ont longtemps exercé une influence sur la conscience humaine, reconnue comme de puissants messagers, même dans les sociétés les plus éclairées. Depuis les travaux révolutionnaires de Sigmund Freud sur l'interprétation des rêves, leur importance n'a fait que croître. Les cultures profondément liées à la nature, comme les peuples indigènes d'Australie, du Canada et d'Amérique du Nord, ont toujours accordé une grande valeur aux rêves, les considérant comme des communications directes des royaumes supérieurs. Votre âme, elle aussi, puise dans ce royaume des rêves pour vous tirer du sommeil et attirer votre attention sur des sujets importants. Dans les profondeurs de la nuit, elle tisse des récits complexes, peignant des images vivantes qui persistent dans votre esprit au réveil. Ces paysages oniriques ne sont pas le fruit d'une imagination aléatoire, ce sont des messages puissants, chargés de sagesse et de conseils. Numéro 5, on vous dit ce qui se passe. Parfois, lorsque notre âme ressent un besoin urgent de changement, elle ne se retient pas, elle utilise la méthode du marteau pilon. Cette approche n'est pas douce, elle nous frappe durement, à la fois émotionnellement et mentalement. Mais chaque personne que nous rencontrons a un rôle à jouer dans notre vie. Certaines sont comme des enseignants, offrant des leçons qui nous façonnent à long terme. D'autres agissent plutôt comme des destructeurs, démolissant rapidement ce qui ne nous sert plus et nous laissant au milieu des débris. Si quelqu'un délivre à l'improviste un message qui ébranle votre monde, considérez-le comme une bénédiction déguisée. Cette personne a peut-être appuyé sur le frein d'urgence pour vous, vous poussant vers un changement nécessaire que vous n'auriez peut-être pas eu le courage ou la volonté d'opérer par vous-même. Toutes les perturbations dans notre vie ne sont pas négatives, certaines tempêtes sont là pour nous ouvrir la voie, pour ouvrir la voie à de nouveaux départs. Alors, si quelqu'un vous réveille et vous laisse perplexe, accueillez-le avec gratitude, il pourrait bien être le catalyseur d'un avenir plus radieux. Numéro 6. Votre voix intérieure est devenue de plus en plus forte. Nous avons tous cette voix intérieure, celle qui fredonne un air entraînant, qui nous félicite ou nous réprimande lorsque nous trébuchons. C'est notre critique la plus sévère, notre compagnon indéfectible dans les hauts et les bas de la vie, et un phare de sagesse dans les moments d'obscurité. Mais lorsque cette voix intérieure se fait particulièrement entendre, refusant de se taire, il est temps d'y prêter attention. Arrêtez-vous un instant et demandez-vous, qu'est-ce qui peut bien s'agiter en moi et que cette voix se sente obligée d'aborder ? Quoi qu'il en soit, ne l'ignorez pas. Votre voix intérieure parle directement du fond du cœur, offrant des perspectives qui peuvent éclairer votre chemin. Alors, lorsqu'elle devient plus forte et plus persistante, écoutez-la. Il se peut qu'elle essaie de vous guider vers plus de clarté et de compréhension. Numéro 7. Les situations vous poussent dans une certaine direction. Le destin a une curieuse façon de se déployer, utilisant souvent des moyens non conventionnels pour nous diriger vers les chemins qui nous sont destinés. Parfois, malgré tous nos efforts, nous nous retrouvons à nager à contre-courant de la vie. Nous avons le droit à quelques détours inoffensifs en cours de route, après tout, ils nous permettent de mieux comprendre le monde qui nous entoure. Mais il y a aussi ces moments où le destin intervient d'une main ferme, sans laisser de place au débat. C'est comme si l'univers avait orchestré une série d'événements qui ne nous laissent pas d'autre choix que de suivre une voie précise. Dans ces cas-là, le destin joue les durs pour une raison bien précise, s'assurer que nous restons sur la bonne voie, même lorsque nous sommes tentés de nous égarer. Car s'il était trop indulgent, nous pourrions nous perdre complètement. Par conséquent, lorsque les circonstances conspirent pour nous pousser dans une direction particulière, il vaut la peine d'y prêter attention. Il se peut qu'un objectif plus important soit en jeu et qu'il nous guide vers notre véritable destin. Numéro 8, l'œil de votre esprit voit tout. Bien que les visions relèvent de la médecine conventionnelle, la visualisation est un outil puissant pour manifester nos rêves. Des sports de compétition au développement personnel, l'entraînement mental est depuis longtemps reconnu comme une clé du succès. Personne dans ces domaines ne rejetterait ces pratiques comme de simples superstitions. Lorsque nous nous engageons dans la visualisation pour façonner activement notre avenir, nous le faisons sous la direction de notre âme. Elle dirige nos pensées et s'assure qu'elle s'aligne sur notre chemin prédéterminé. Ainsi, lorsque vous fermez les yeux et envisagez vos objectifs, sachez que votre âme est là, vous guidant à chaque étape du chemin. Numéro 9, les nombres et autres phénomènes se répètent sans cesse. Le pouvoir de la répétition est indéniable. Lorsque certains chiffres, visages ou événements se répètent dans votre vie, il ne s'agit pas d'une simple coïncidence, c'est votre âme qui vous parle. Ces schémas répétitifs sont la façon dont votre âme cherche à attirer votre attention, en vous incitant à prêter plus d'attention à ces messages. Par conséquent, si vous rencontrez les mêmes chiffres ou voyez des visages familiers à plusieurs reprises, cela vaut la peine de prendre un moment pour s'arrêter et réfléchir. Votre âme utilise des méthodes plus subtiles, espérant que votre esprit est ouvert à recevoir ces conseils. En conclusion, chère âme, la perte de connexion avec notre âme peut avoir de profondes conséquences, nous éloignant de notre véritable moi. Maintenir un lien fort avec notre guide intérieur, c'est un peu comme avoir une police d'assurance qui ne nous fait jamais défaut. Notre âme est résiliente, elle ne demande pas l'inattention constante ou de l'adoration. Au contraire, elle travaille discrètement dans les coulisses, façonnant notre destin. Ainsi, lorsque notre âme s'exprime, que ce soit doucement ou bruyamment, elle le fait dans notre intérêt. Sa mission est de nous guider vers notre bien le plus élevé, même si cela implique de nous faire sortir de nos zones de confort. Si vous avez trouvé le contenu du présent podcast instructif, manifestez votre soutien en nous donnant un pouce vers le haut. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne maison spirituelle et d'appuyer sur la cloche de notification pour rester au courant de nos derniers contenus. Cela ne coûte rien et représente beaucoup pour nous. Merci de vous être joints à nous, et jusqu'à la prochaine fois, que les murmures de votre âme vous conduisent à une plus grande sagesse et à un plus grand épanouissement.